Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bien, écoutez, je suis très très content de vous présenter Ruxandra Greff, qui va donc vous donner le séminaire qui illustre un petit peu ce cours. Alors, je suis content de vous la présenter parce que c'est certainement quelqu'un qui a fait des travaux tout à fait remarquables dans le domaine des matériaux et en particulier dans le domaine de la péguilation des matériaux. Ruxandra Greff est ingénieure. Elle a fait un doctorat à l'ENSEC à Nancy. Alors, elle a fait son postdoctorat au laboratoire de Bob Langer au MIT aux Etats-Unis. Elle a publié plus de 20 publications internationales. Elle a pris une quinzaine de brevets. On peut dire que sa spécialité, ce sont les matériaux et en particulier les nanomatériaux, en particulier pour les vecteurs furtifs et péguilés. Et en particulier, elle a publié il y a déjà quelques années une des publications majeures dans le domaine des vecteurs particulaires polymères furtifs de deuxième génération dans la revue Science. Et donc, je suis très très content de l'accueillir ici pour ce séminaire sur les vecteurs furtifs avec les aspects physico-chimiques et vous allez le voir, les interactions avec le vivant. Merci beaucoup Patrick pour cette très gentille introduction et pour aussi la chance que j'ai de pouvoir m'exprimer dans ce lieu tout à fait chargé d'histoire. Bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui certains aspects liés au vecteur furtif, donc ces toutes petites particules d'une centaine de nanomètres, avec l'accent sur certains aspects physico-chimiques, mais aussi l'interaction de ces petites particules avec le milieu vivant. Pour ce faire, remontons le fil de l'histoire jusqu'aux années 1900, lorsque Paul Ehrlich, un savant renommé, en rêvait déjà. Donc, il s'imaginait des petites particules qui iraient directement à la cible. Cependant, on voit environ 80 ans plus tard, il a fallu que les premiers vecteurs dits de première génération soient mis au point pour observer que les interactions avec le milieu vivant étaient extrêmement complexes et ces vecteurs ont échoué. Encore plus tard, les vecteurs furtifs ont enfin été mis au point grâce à une meilleure compréhension des interactions avec le milieu vivant. Et je conclurai avec les succès obtenus jusqu'à présent, mais aussi les nouveaux défis qui se présentent devant nous. Donc, tout d'abord, dans les années 1900, Paul Ehrlich, prix Nobel de médecine, faisait le constat que lorsqu'on administrait des molécules actives, quelle que soit la voie d'administration orale ou par injection, ces principes actifs se distribuaient en fait partout dans l'organisme porté par le flux sanguin et seulement une toute petite fraction atteignait la cible, ici en rouge, le tissu ou l'organe malade. Donc, il y avait un manque de spécificité clair induisant la nécessité des administrations multiples et aussi des réactions secondaires des molécules actives dans d'autres organes que ceux ciblés. Dans ce contexte, il a imaginé que l'idéal, le but ultime serait de trouver des substances chimiques qui ont une affinité spécifique pour les organismes pathogènes et qui, tels que des missiles magiques, pourraient aller directement à la cible et donc traiter la maladie de façon optimale en s'accumulant, donc là où il faut qu'ils exercent leur action. Et en voici en fait un dessin de l'époque montrant justement cette affinité spécifique des substances chimiques pour leurs cibles. Donc, tout cela à l'époque semblait de la science-fiction et en effet, ça avait inspiré de films de science-fiction comme La Missile magique du professeur Erlich et ensuite, lors des années, d'autres films de science-fiction parmi lesquels un des plus connus est Le Voyage fantastique de Richard Fleischer qui aussi a inspiré le livre d'Isaac Asimov que vous connaissez sans doute tous. Donc, ça restait de la science-fiction. Donc, jusqu'à ce que, à cette même époque, le savant Feynman, prix Nobel de physique, a introduit le concept de nanotechnologie. Il a découvert ce concept en disant qu'il serait tout à fait possible de manipuler les atomes tel un jeu de Lego pour conférer des constructions plus importantes et donc pouvoir faire des sortes de mini-robots qui iraient soigner là où il faudrait dans un organisme humain. Donc, il a même proposé l'idée étrange d'avaler son propre médecin et donc ces petites nanotechnologies qui iraient soigner là où il faut. Dans sa conférence, il y a plein de places, d'un infiniment petit. Donc, parce qu'on parle de voyages fantastiques, faisons-en un très court dans le domaine de l'invisible. Tout d'abord, considérons un cheveu d'environ 70 nanomicrons. C'est à peu près la limite, 50 microns, c'est la limite de détection de l'œil humain. Donc, ensuite, 10 fois plus petit, un globule rouge avec sa forme en disque très classique. Encore 10 fois plus petit, une bactérie d'un diamètre d'une largeur d'environ 0,5 à 3 micromètres. Et arrivons jusqu'au virus pour lequel il faut utiliser des microscopes beaucoup plus puissants et qui ont une taille d'environ 10 à 400 nanomètres. C'est justement ce domaine, 10 à 100 nanomètres, qui est celui de taille des nanoparticules. Et des recherches très intenses des chercheurs ont été focalisées pour mettre au point des vecteurs de cette taille, donc submicroniques, de manière à attendre ce rêve, ce but de pouvoir libérer le principe actif au niveau de sa cible ou, le cas échéant, au moins d'obtenir une biodistribution la plus favorable possible. Mais aussi, une encapsulation devrait protéger les principes actifs vis-à-vis des dégradations qui peuvent intervenir dans les milieux vivants. Et ainsi, au cours des années, ont été mis au point les liposomes, qui sont un peu sur le modèle des membranes biologiques avec une bicouche lipidique, ici, avec des phospholipides, qui ont été mis au point dans l'équipe du professeur Grégoryadis dans les années 71. Puis ensuite, les nanosphères, toutes petites particules à base de polymères biodégradables, et là, c'est l'équipe de couvreurs avec les polyalkyls cyanoacrylates. Encore plus tard, des micelles, en fait, qui ont aussi des composés qui vont s'assembler en milieu à queue, renfermant le principe actif en leur centre. Et enfin, des nanocapsules où les polymères biodégradables forment une sorte de coquille renfermant à l'intérieur une phase huileuse ou encore aqueuse dans laquelle peut être encapsulé le principe actif. Donc ici, on peut encapsuler des principes actifs hydrophiles à l'intérieur de la phase aqueuse des liposomes, des principes actifs lipophiles dans leur membrane ou encore amphiphiles, là, des composés lipophiles, aussi là. Donc en fait, on peut, grâce à ces systèmes, encapsuler toute une variété de molécules actives. Donc en fait, lorsqu'on tente cette fois-ci d'administrer ces vecteurs dans le corps, ils vont être portés par le flux sanguin. Donc il y a un milieu extrêmement complexe. Une représentation schématique d'une coupe d'un vaisseau montre que le sang contient des globules rouges, blancs, des plaquettes. Mais aussi, ce qui nous intéresse tout particulièrement ici, c'est plus, c'est environ 3700 protéines différentes. Donc toutes ces protéines vont interagir fortement avec nos nanoparticules représentées ici schématiquement avec une surface, notamment hydrophobe. Donc on va avoir des interactions de nature hydrophobe, mais aussi électrostatiques, lorsque les surfaces sont chargées ou van der Waals. Il faut dire que toutes ces interactions subissent l'effet vroumane, c'est-à-dire que ce sont des interactions compétitives. Donc c'est un effet cinétique et aussi ça dépend de la concentration de chaque protéine. En fait, les protéines les plus concentrées vont avoir tendance à s'absorber en premier, mais elles pourront être délogées par d'autres protéines qui ont plus d'affinité avec ces surfaces, mais qui sont en des concentrations moindres. Donc c'est plein de phénomènes qui vont avoir lieu à la surface de ces vecteurs qui se trouvent ici, vous voyez, dans un vaisseau sanguin. Donc très rapidement, après leur administration, on voit ici qu'ils vont se recouvrir totalement de protéines. Donc leur surface n'a plus rien à voir avec celles des vecteurs qu'on avait mis au point au laboratoire. Et parmi toutes ces nombreuses protéines, celles qui nous intéressent, ce sont les opsonines parce qu'elles augmentent la susceptibilité des vecteurs d'être phagocytés. Donc parmi ces opsonines, on peut citer immunoglobine, fibronectine, mais aussi le système du complément comportant plus de 25 protéines différentes. Et il est intéressant de remarquer que ce nom de complément, on le doit aussi à Paul Herlich qui a constaté que ce système complémente en fait celui des anticorps pour éliminer les éléments pathogènes. Donc en fait, faisons le voyage de ces vecteurs à travers le système sanguin et on va voir, ils vont être administrés opsonisés très rapidement, ils circulent et ensuite, ils vont arriver au niveau du foie, ce qu'on appelle le premier passage hépatique et là, ils vont se retrouver séquestrés au niveau de cet organe. Certains peuvent s'échapper, évidemment, mais lors d'un deuxième passage, ils n'ont pas beaucoup de chances de passer cet organe. Et cela a comme conséquence, évidemment, de ne pas justement pouvoir atteindre les cibles qu'on s'était fixées dans l'organisme. Donc effectivement, ce constat, voilà, il faut voir qu'est-ce qui se passe au niveau du foie. Donc on a ces cellules des coupes-ferres, les fameuses cellules qui captent les nanoparticules parce qu'elles possèdent des récepteurs spécifiques pour les opsonines, donc pour les protéines qui se sont absorbées au niveau des vecteurs. Les cellules des coupes-ferres ont le rôle de reconnaître et de capter tout ce qui est corps étranger à l'organisme. C'est notre mécanisme de défense. Donc on peut voir ici une image montrant une de ces cellules ayant phagocyté un très grand nombre de nanoparticules. Et ce phénomène est extrêmement efficace parce qu'à moins de cinq minutes, pratiquement toute la totalité de ces nanoparticules se retrouve séquestrées essentiellement dans ces cellules. Vous avez vu qu'également il existe d'autres cellules qui captent les particules qui ont été administrées. Donc ce constat de l'efficacité de la capture des nanoparticules une fois injectées a conduit Grégoryadis qui était le père de l'hyposome à faire le constat quelle est l'utilité finalement pour ces vecteurs lorsque, même si on démontre qu'ils sont très sélectifs in vivo au niveau du laboratoire avec des cultures cellulaires, ils finissent dans des cellules qui le phagocytent et où ils ne peuvent pas atteindre leur destination finale in vivo. Donc, pour maintenir les particules en circulation, c'est un véritable défi, un véritable challenge. Les premières essais, les premières idées ont été de se dire que ces cellules ont une capacité limitée de capture, on peut les saturer ou encore on peut les détruire pour pouvoir faire circuler les vecteurs dans le sang. Cela a été montré lors de la préadministration de l'hyposome vide ou encore l'injection de chlorure de gadolinium qui détruisait les cellules de coupe-fer. Donc, après, les vecteurs étaient dans la circulation. Or, ces stratégies, même si elles ont été montrées être réversibles, donc les cellules retrouvaient leur capacité de phagocytose, elles diminuent les défenses de l'organisme dans sa lutte contre les infections et les cellules cancéreuses. ne peuvent pas trouver une application en clinique. La seule alternative envisageable est de tenter d'échapper à la capture par ces cellules, justement en mettant au point des particules furtives ou encore invisibles à ces cellules grâce à des propriétés de surface adaptées. Donc, trouver des particules qui, tels des avions furtifs, elles seraient capables de tourner dans la circulation jusqu'à ce qu'elles arrivent à leur cible. Donc, en fait, pour cette stratégie, qu'est-ce qu'il faut finalement éviter ? C'est l'absorption de ces obsonines parce qu'on a vu que ces protéines, là, une fois à la surface des vecteurs, induisaient la capture des nanoparticules par toutes ces cellules phagocytes. Donc, pour cela, l'idée était de recouvrir les vecteurs un peu comme on peint la surface des avions furtifs avec une peinture spéciale. Cette fois-ci, on va rajouter un polymère pour faire une sorte de bouclier qui serait tout à fait capable d'empêcher l'absorption des obsonines. Et c'est là, grâce à un polymère qui s'appelle polyéthylène glycol, qui est hors du commun, il est capable d'empêcher cette absorption d'octonines parce qu'il est hydrophile, très flexible, non-ionique, non-toxique. Et on va voir non-ionique pour minimiser les interactions, non-toxique, c'est évident parce qu'on ne va pas introduire des composés toxiques. Et maintenant, voyons pourquoi il doit être hydrophile et très flexible pour constituer des recouvrements furtifs. Donc, Allen avait dit pour être invisible, si vous voulez être invisible, prenez donc l'apparence de l'eau. En fait, considérons la structure du polyéthylène glycol, vous voyez ici, ce sont des unités répétitives, donc N fois CH2, CH2O, un polyéther, donc qui possède des hydrogènes, ici qui pointent, et aussi des oxygènes des ponts éthers qui vont être susceptibles d'engendrer des liaisons de type hydrogène avec des molécules d'eau. Ce qui est intéressant de constater, c'est que ce polymère prend une conformation hélicoïdale dans l'eau où les distances entre deux oxygènes voisins sont à peu près du même ordre de grandeur que la distance entre deux oxygènes des molécules d'eau lorsque les liaisons hydrogènes sont établies de l'ordre d'environ trois angstroms. Donc ce polymère a des capacités particulières à établir des liaisons hydrogènes avec les molécules d'eau. Et la diffusion des neutrons et d'autres techniques ont permis de mettre en évidence tout à fait cela en montrant que six molécules d'eau pouvaient être liées pour chaque unité de ce polymère, ce qui est vraiment important. C'est de l'eau liée fortement en interaction avec les chaînes de polymère donc on les imagine très hydratées en milieu à queue donc en fait elles sont comme entourées de molécules d'eau donc elles ont l'apparence de l'eau. D'autre part le polymère doit être très flexible. Pour cela référons-nous à des études de Torsiline et Papyzov qui ont montré que des polymères rigides donc ici représentés schématiquement qui sont attachés à un seul bout vous voyez une surface de polymère donc vont prendre un nuage de conformation possible très large et peu dense imaginez comme des bâtonnets qui vont bouger très peu au niveau d'une surface alors qu'un polymère flexible si on veut comme un fil de laine pourrait s'enrouler sur lui-même prendre un grand nombre de conformations possibles donc former un nuage très dense très proche de la surface du polymère et ainsi assurer une bonne protection de celui-ci vis-à-vis de l'absorption de protéines en effet lorsqu'on considère maintenant une protéine qui va être attirée par la surface hydrophobe du polymère donc elle pourrait se faufiler à travers ces chaînes en polymère donc elle subira très peu de collisions ici donc c'est en bleu les points sont les probabilités de trouver une chaîne de polymère un fragment une unité de polymère lors de son passage donc elle pourrait se frayer en chemin alors que lorsqu'on a affaire avec un nuage très dense de probabilité les protéines vont subir un très grand nombre de collisions avec le polymère donc qui est hydraté qui est entouré d'eau donc il y a peu d'affinité pour ces protéines là et donc elles vont être déviées de leur chemin et ne vont jamais atteindre les surfaces hydrophobes d'où la bonne protection de ce polymère particulièrement du polyéthylène glycol et maintenant référons-nous à une modélisation qui a été faite dans les années 91 par l'équipe de deux gènes donc dans ce modèle on considère donc ici une section d'une surface plane sur laquelle ont été greffées des chaînes de polyéthylène glycol en brosse c'est-à-dire un seul bout au niveau de la surface et la distance d entre deux chaînes ici elle est dans le modèle on considère qu'elle est la même donc qu'est-ce qui va se passer lorsqu'une protéine donc elle est attirée par la surface hydrophobe voilà donc elle va tendre à s'absorber au niveau de cette surface mais elle va subir en contrepartie des forces de répulsion stérique et de pression osmotique de la part de la compression de chaîne en effet pour s'approcher de la surface les chaînes sont comprimées leur volume diminue l'entropie également donc des forces élastiques vont se créer suite à cette compression voire interpénétration des chaînes de même il y a une pression osmotique parce qu'on accroît localement la concentration de polymère donc des flux d'eau vont arriver d'un côté et d'autre pour hydrater cette région et les deux phénomènes vont faire que les protéines vont être répulsées donc les chaînes vont retrouver leur conformation initiale et les protéines ne vont pas pouvoir atteindre les surfaces hydrophobes donc le modèle mathématique qui a été mis au point permettait même de déterminer les conditions optimales de répulsion par une telle brosse de polyéthylène glycol il fallait que la distance entre deux chaînes soit extrêmement réduite de seulement un à deux nanomètres et de plus il fallait que l'épaisseur de cette brosse soit très importante ou autrement dit la longueur des chaînes doit être importante leur masse molaire donc suite à toutes ces considérations le PEG a été greffé au niveau de la surface de tous les vecteurs que nous venons de voir les liposomes les micelles les nanosphères avec des cœurs très différents en albumine polystyrène polyacide lactique ou glycolique TLA donc polyacide lactique ou polyalkyl cyanoacrylate de même les nanocapsules et des nanoparticules hybrides organiques et inorganiques qui ont été mises au point très récemment grâce à une collaboration très fructueuse avec l'équipe d'Orca Jada et Christian Serres donc dans le cahier de charge de ces nouvelles nanoparticules déjà le greffage de polyéthylène glycol était à l'ordre du jour parce qu'on savait son intérêt pour mettre au point les nouveaux vecteurs PEGILA recouverts de polyéthylène glycol des nouveaux matériaux ont dû être synthétisés et là je vous donne un exemple pour montrer une technique de fabrication extrêmement simple des nanoparticules recouvertes de polyéthylène glycol cela s'est fait par la synthèse des copolymères dix blocs comme leur nom l'indique ils sont composés de deux blocs un bloc hydrophile polyéthylène glycol couplé par une liaison de type estère un bloc hydrophobe biodégradable comme par exemple le polyacide lactique ou lactico-glycolique donc ces copolymères sont amphiphiles on peut les dissoudre dans un solvant organique immiscible à l'eau tout avec les principes actifs vous voyez ces petites sphères qu'on veut encapsuler on forme une émulsion dans l'eau donc ce solvant organique étant immiscible à l'eau voilà donc on a des gouttelettes dans lesquelles se trouvent les nocopolymères et le principe actif maintenant on tire profit des propriétés très différentes des deux blocs polyéthylène glycol qui est soluble en milieu à queue mais absolument insoluble dans le solvant organique qu'on a utilisé au contraire les blocs hydrophobes sont tout à fait solubles dans le solvant organique mais évidemment pas soluble en milieu à queue donc immédiatement on va avoir une migration des deux blocs pour se disposer en fait le bloc hydrophobe restant à l'intérieur des gouttelettes alors que les chaînes de polyéthylène glycol viennent sortir au niveau de l'interface des gouttelettes et former déjà une brosse de PEG il suffit alors tout simplement d'évaporer le solvant organique pour faire précipiter le polymère voilà tout en emprisonnant les principes actifs dans les mailles du réseau ainsi formé et donc pour avoir ensuite en surface la brosse de polyéthylène glycol qu'on cherchait donc toutes ces particules recouvertes de polyéthylène glycol peuvent être par la suite caractérisées par tout un ensemble de techniques physico-chimiques pour déterminer leur morphologie les distributions de taille par la microscopie donc électronique de force atomique la distribution de taille est déterminée aussi par diffusion de la lumière laser mais aussi par des techniques dites Field Flow Fractionation la stabilité des particules doit bien sûr être étudiée parce que dans divers milieux pour savoir en fait si elles vont rester stables aussi dans des milieux de plus en plus complexes en présence de protéines en présence de sels on détermine la composition chimique de surface donc par une analyse de surface comme SK ou encore SIMS on peut savoir précisément quels sont les éléments quels sont les polymères qui sont au niveau de la surface extrême de ces particules les spectroscopies comme RMN et infrarouges permettent également d'avoir encore plus d'informations sur la structure des particules citons pour exemple l'étude de Krak qui a déterminé par RMN que les chaînes de polyéthylène glycol étaient tout à fait mobiles en surface et il y a une mobilité presque équivalente à celle du PEG dans l'eau la charge de surface est évidemment importante lorsqu'on couvre les particules de PEG qui est neutre donc on a des charges de surface évidemment qui sont proches enfin on n'a pas les surfaces ne sont plus chargées de même la présence de PEG diminue l'hydrophobie de surface aussi il est important d'avoir des informations sur la conformation et la mobilité de chaînes ce qui peut être obtenu par résonance paramagnétique électronique nous verrons ça par la suite mais aussi par diffusion des neutrons aux petits angles à condition que les nanoparticules soient très bien définies d'un diamètre extrêmement bien défini très homogène donc aussi on peut étudier par tout un nombre de techniques l'interaction des nanoparticules avec des protéines ou des ligands ou encore avec des cellules phagocytes pour cela des marqueurs doivent être incorporés au sein des nanoparticules ça peut être des marqueurs radioactifs fluorescents ou des sondes radicalaires et lorsqu'on fait ce processus de marquage on doit repasser par toute cette caractérisation pour bien vérifier que le marquage ne modifie en rien les propriétés physico-chimiques des systèmes étudiés donc par exemple les protéines absorbées peuvent être visualisées directement à la surface des nanoparticules par microscopie électronique après cryofracture et on peut voir sur les polyalquils cyanoacrylates l'absorption des opsonines directement en fait alors que lorsqu'on recouvre avec du polyéthylène glycol donc on observe ici que ces petites globules en fait qui sont le fibrinogène restent dans le milieu dispersant et ne se retrouvent plus absorbées à la surface des nanoparticules aussi l'albumine a pu être détectée par cette même technique à la surface des nanoparticules non-peguilées la question qui se pose est lorsqu'on a fabriqué ces nanoparticules recouvertes de PEG est-ce qu'on a obtenu une brosse qui va protéger suffisamment les particules vis-à-vis des interactions donc avec les protéines notamment vis-à-vis de l'interaction avec le complément qu'on a vu c'est un des opsonines majeurs donc il circule dans la forme active ensuite dans la forme inactive par activation il va se couper dans deux fragments donc le fragment C3B qui va coller à la surface des éléments pathogènes dans notre cas à la surface des nanoparticules et une étude très intéressante qui a été faite par VITAS montre que lorsqu'on part des nanoparticules recouvertes par du polyéthylène glycol et lorsqu'on varie cette fois-ci la distance entre deux chaînes de polyéthylène glycol donc on peut avoir une activation du complément donc une reconnaissance de nanoparticules qui va dépendre extrêmement finement de la distance entre ces chaînes donc on voit ici que lorsqu'on a une distance d'environ 2 nanomètres on a en fait une activation faible jusqu'à 2,2 et là lorsqu'on détache des chaînes de PEG de manière contrôlée de la surface tout d'un coup on arrive à avoir une activation importante du complément donc il y a comme un seuil en fait d'activation du complément en termes de distance entre deux chaînes de polyéthylène glycol donc en disant une interaction avec le complément donc l'absorption des protéines comme je viens de le dire est un phénomène compétitif donc en fait on n'a pas que le complément mais on a une multitude de protéines qui sont susceptibles d'interagir avec la surface des vecteurs comment mettre en évidence toutes les protéines qui sont absorbées donc une technique de choix et l'électrophore sur gel bidimensionnel pour cela les protéines absorbées vont être désorbées grâce à des cocktails de surfactants puis ensuite être séparées sur un gel tout d'abord dans un gradient de pH selon leur point isoélectrique puis ensuite selon leur masse molaire de cette manière il est possible d'identifier donc ici des tâches qui correspondent chacune à certaines protéines immunoglobulines albumines et ainsi que des apolipoprotéines donc on voit tout de suite que merci donc on voit donc on voit tout de suite que dans le cas des nanoparticules qui ne possèdent pas un recouvrement de polyéthylène glycol cette adsorption est très importante et qu'elle diminue de manière notable on peut voir entre ces tâches lorsque on les recouvre de polyéthylène glycol en fait on peut aller encore plus loin et calculer la quantité totale des protéines absorbées et voir quel effet a la distance entre les chaînes de polyéthylène glycol sur la quantité totale des protéines absorbées et on peut voir ici donc sur les nanoparticules non recouvertes une quantité importante qui diminue mais un peu lorsque la distance entre deux chaînes est de l'ordre de 2,4 nanomètres et ensuite d'une manière beaucoup plus importante lorsqu'on réduit la distance entre deux chaînes à 1,5 nanomètre mais elle ne diminue plus quoi qu'on fasse aussi dense qu'on puisse mettre les chaînes de polyéthylène glycol en surface on peut déterminer aussi un seuil en termes de distance entre les chaînes de PEG lorsqu'on étudie l'interaction des nanoparticules avec des macrophages et on peut voir que la capture des nanoparticules est réduite à un minimum lorsque cette distance est aussi inférieure à 2 nanomètres comment peut-on encore diminuer la quantité totale de protéines absorbées pour rendre encore plus invisibles ces nanoparticules donc l'idée était d'allonger les chaînes de polyéthylène glycol autant que possible mais comme on voit là donc à partir donc on devrait varier le nombre d'unités pour CH2 CH2O donc qui se trouve répétée dans la chaîne de polyéthylène glycol donc on allonge les chaînes et on peut voir qu'on diminue la quantité totale de protéines mais encore on arrive toujours avec toujours une quantité résiduelle de protéines absorbées toutes ces études montrent de toute façon qu'il existe clairement des seuils en termes de minimisation de la quantité de protéines plasmatiques absorbées et aussi en termes d'interaction avec les macrophages donc on peut voir qu'il faut des chaînes de polyéthylène glycol d'une masse molaire élevée et des distances inférieures à 2 nanomètres pour avoir donc ces interactions au minimum et on peut remarquer que malgré le fait qu'on a des surfaces sphériques et l'étude théorique des gènes concernés des surfaces planes il y a une excellente corrélation concordance entre les résultats obtenus par ces études et les résultats en fait les valeurs qui étaient prévues par les modèles théoriques pour ces nanoparticules donc bien recouvertes avec des distances optimales entre les chaînes de polyéthylène glycol on a en effet une excellente augmentation du temps de circulation parce que comme vous voyez là les nanoparticules non recouvertes disparaissent immédiatement du flux sanguin donc au bout de 5 minutes on ne retrouve plus de particules alors que celles qui sont recouvertes par du PEG circulent longtemps dans le sang et ont des temps de demi-vie de l'ordre de 6 à 7 heures donc au bout de ce temps on retrouve dans le plasma pratiquement la moitié des particules et seulement 9% dans le foie alors que dans le cas contraire on avait la majorité immédiatement dans cet organe cela a été mis au profit pour encapsuler des molécules actives avec des métabolismes rapides afin de leur éviter la capture par le foie et la rate donc cela ouvre aussi la voie royale de ciblage qui est celle de cibler les tumeurs de manière passive en tirant profit du fait comme vous voyez là au niveau de la tumeur on a l'endothélium vasculaire qui est discontinu désorganisé donc on a des ouvertures nombreuses contrairement à l'endothélium sain et donc les nanoparticules circulent et comme elles peuvent passer plusieurs fois dans les vaisseaux sanguins elles ont donc une chance de s'échapper par ces ouvertures donc de passer au niveau de la tumeur et de s'y accumuler pour porter donc les principes actifs là où il faut donc ceci est nommé Enhanced Penetration and Retention Effect dont Patrick Ouvreur vous a déjà parlé mais on peut encore pour améliorer tout cela penser au ciblage actif c'est à dire au couplage de ligands ici en bout des chaînes de polyéthylène glycol pour rendre encore plus spécifiques ces nanoparticules pour augmenter leur interaction donc avec les cellules cibles donc des liposomes ont été recouverts d'anticorps donc en bout des chaînes de PEG pour rendre ces interactions les plus favorables possible de même dans le cas des nanoparticules l'acide folique a été greffé et aussi d'autres ligands peuvent être greffés par rajout d'interactions entre la biotine et la vidine dans tous ces cas généralement si on regarde la littérature on observe que le ciblage actif est extrêmement favorable parce qu'il augmente toujours d'un facteur jusqu'à 3 la quantité de particules qui vont s'accumuler au niveau de la tumeur donnons un exemple le cas du doxyle qu'on a vu tout à l'heure donc des liposomes contenant la doxorubicine et PEG le groupe de L-Bayoumi et Torchiline s'intéressent à ces liposomes qui sont déjà sur le marché qui sont utilisés donc qui ont permis d'augmenter l'activité thérapeutique de la doxorubicine dans le traitement du cancer de la peau de la prostate et du sang mais qui présentent toujours des effets secondaires c'est-à-dire des réactions cutanées le syndrome du pied et de la main se manifestant par des rougeurs qui peuvent être douloureuses mais aussi une toxicité cardiaque très importante donc l'idée était d'améliorer encore plus ces liposomes en leur couplant au niveau des bouts des chaînes de PEG en fait des anticorps monoclonaux qui sont extrêmement spécifiques pour la tumeur c'est-à-dire ils reconnaissent la tumeur mais pas les cellules saines et comme référence c'était des liposomes qui avaient un ligand qui n'était pas spécifique de plus ces liposomes ont été marqués avec l'endium radioactif pour permettre une détection immédiate des particules par gamma-cyntigraphie tout simplement en regardant l'animal en entier on peut voir ici en rouge où il y a une accumulation notable des particules et on voit donc ici étant la tumeur lorsqu'on greffe des ligands très spécifiques on a une très grande majorité des liposomes qui vont s'accumuler au niveau de la tumeur alors que ceux qui n'avaient pas de ligands vous voyez ici la tumeur il y a presque pas il y a très peu en tout cas de liposomes qui sont accumulés et c'est là comme effet remarquable de réduire le volume des tumeurs donc on peut voir ici que ces liposomes ont effectivement permis par rapport donc aux doxiles ou aux ligands qui n'étaient pas très efficaces de réduire le volume de la tumeur d'une façon extrêmement remarquable donc le ciblage permet d'augmenter l'efficacité antitumorale mais d'autre part il a été montré dans d'autres cas dans la littérature que la présence du ligand n'augmentait pas cette accumulation donc dans le cas par exemple des liposomes PEG avec le ligand EGF par contre il y avait dans les deux cas environ 15% de la dose injectée qui s'accumulait au niveau de la tumeur mais l'intérêt du ligand était de permettre une internalisation cellulaire beaucoup plus importante que dans le cas des liposomes qui n'avaient pas de ligand donc on voit que dans ce cas-là la meilleure efficacité est due à un mécanisme en fait de capture qui est différent qui est dû au ligand donc on peut dire pour résumer tous ces résultats qui semblent un peu contradictoires dans certains cas on voit une accumulation beaucoup plus importante d'un d'autre part il faut savoir que tous les systèmes étaient différents pour la furtivité jusqu'à ce que le système atteigne leur cible on peut dire que la présence du PEG est indispensable mais le ligand pendant la circulation peut présenter des inconvénients c'est-à-dire comme il a été montré il va être reconnu et il peut accélérer l'élimination des vecteurs il peut aussi stimuler la réponse immunitaire rendant possible les administrations répétées d'autre part lorsque les nanosystèmes atteignent leur cible cette fois-ci c'est le PEG qui présente des inconvénients parce qu'il peut empêcher l'interaction des nanoparticules avec les cellules un peu de la même manière comme on a vu que ça les rendait furtifs donc on peut dire qu'une fois la cible atteinte le recouvrement de PEG n'est plus nécessaire comment donc avec ces effets antagonistes maximiser à la fois la furtivité mais aussi l'accumulation au niveau de la tumeur l'idée était qui a été utilisée par des groupes et qui est très astucieuse c'est de démasquer de faire découvrir ce ligand seulement lorsque le vecteur a atteint la cible et c'est là en tirant encore une fois partie des particularités du micro-environnement tumorale c'est-à-dire un pH légèrement plus acide présence de protéinases activité enzymatique accrue donc l'idée était de faire disparaître le recouvrement de PEG faire apparaître à la place le ligand qui s'est trouvé à l'intérieur et permettre de cette façon donc une meilleure attente de la cible au niveau du tissu de l'organe malade donc les stratégies étaient de mettre au point des recouvrements pH sensible parce qu'on a vu le pH légèrement plus bas sans entrer dans les détails les liaisons d'horto-ester étaient particulièrement efficaces parce que l'hydrolyse était très rapide elle se faisait très vite en milieu peu acide et ça conduisait à la déstabilisation des vecteurs et la libération très rapide des molécules actives encapsulées mais d'autres types de liaisons peuvent être aussi utilisées comme les ponts du sulfure ou encore des liaisons sensibles à la protéolyse et une autre stratégie originale était d'utiliser donc des ligands qui étaient couplés à travers un bras espaceur et qui de cette manière-là étaient très hydrophobes et ils venaient s'absorber au niveau de la surface des vecteurs mais dès que le pH diminuait le bras espaceur était chargé et cela produisait une répulsion et le ligand se trouvait tout de suite présenté au-dessus de cette brosse de polyéthylène glycol permettant sa meilleure accessibilité donc les interactions avec les cellules de plus au pH légèrement acide les particules étaient déstabilisées libéraient le composé actif et induisaient des effets cytotoxiques donc on peut voir des stratégies qui permettent effectivement d'aller encore plus loin dans la conception des vecteurs dans une question qu'on se pose aussi est-ce que finalement le PEG est le meilleur recouvrement furtif y a-t-il d'autres polymères peut-être qui donneront encore des temps de demi-vie encore plus long des performances accrues et au cours des années divers types de polymères ont été testés polyoxazoline polyvinylpyroïdone polyalcool vinylique ainsi de suite mais jamais des performances supérieures n'ont été obtenues une autre approche intéressante c'est celle biomimétique de se dire d'utiliser des polysaccharides notamment sachant en fait que celles-ci sont créées à partir des briques en fait on peut dire donc on crée des chaînes ramifiées ou linéaires les polysaccharides tout le monde le sait sont des sources d'énergie pour nos cellules la matière constitutive également dans le règne animal et végétal mais aussi des éléments clés dans la communication cellulaire elles se disposent à la membrane externe des cellules et régissent les mécanismes d'entrée notamment elles peuvent activer ou freiner l'action du système immunitaire donc ainsi une idée une première idée intéressante qui a été proposée c'était d'utiliser des composés riches en acide sialique sachant que les globules rouges en possèdent à leur surface et ont des temps de demi-vie de l'ordre de 120 jours donc extrêmement élevés 120 plus on peut dire que le liposome furtif qui a été mis au point le plus performant et aussi d'autres polysaccharides ont été testés dans tous ces cas et aussi il est intéressant de constater que lorsqu'on enlève on décialise le globule rouge celui-là il perd ses propriétés de circulation son temps de demi-vie diminue d'une façon radicale ce qui justifie cette stratégie donc lorsqu'on utilise les polysaccharides selon la méthode de synthèse des nouveaux matériaux qu'on a amené à mettre au point les polysaccharides vont se disposer soit en boucle soit en brosse à la surface des vecteurs donc on voit ici dans le cas du dextrane et pour savoir cette fois-ci quelle va être la mobilité des chaînes dans les deux conformations on utilise un marqueur radicalaire donc l'amino-tempo qui permet la mesure physique locale de la mobilité de chaînes donc des indications sur les propriétés dynamiques et structurelles du recouvrement donc on peut dire que dans un des cas on a une faible mobilité des chaînes et dans l'autre cas lorsqu'on dispose d'un brosse dextrane on a une forte mobilité des chaînes qui donne une moindre accessibilité des groupements OH qui sont tenus comme responsables de l'activation du complément donc dans cette conformation les chaînes activent moins le complément que dans la conformation boucle donc qu'est-ce qui se passe après administration intraveineuse effectivement les chaînes qui activent qui ont des boucles à leur surface disparaissent très rapidement de la circulation alors que celles qui possèdent une brosse de polysaccharide ont des temps de demi-vie de l'ordre supérieur à 5 heures donc on voit l'information donc l'importance de la conformation des chaînes mais on tire aussi un constat général il n'existe pas de recouvrement totalement inerte donc si on utilise de polyéthylène glycol d'autres polymères ou des polysaccharides on voit que l'absorption des protéines va être toujours détectée à la surface des vecteurs on peut se poser la question quel est le rôle de chaque protéine parce que parmi les 3700 protéines plasmatiques on a pu identifier une cinquantaine uniquement à la surface de ces vecteurs certains auteurs ont même émis l'hypothèse que certaines protéines pouvaient jouer aussi un rôle de dysopsonine c'est-à-dire contrairement aux opsonines prolonger le temps de circulation des vecteurs et enfin donc si les protéines s'absorbent toujours à la surface des vecteurs ne peut-on pas tirer parti de cette absorption et on verra dans l'étude dans le groupe de Patrick Ouvreur et Karine Andrieux le passage de la barrière hémato-encéphalique intacte a été possible on peut voir ici que les particules recouvertes par le PEG passaient presque dix fois plus que celles non-recouvertes parce qu'elles avaient à leur surface une apolipoprotéine l'APO-E qui était absorbée préférentiellement cela induisait donc une reconnaissance par les récepteurs de l'hypoprotéine de base densité une endocytose par les cellules du cerveau donc il était possible de cibler le cerveau on pouvait tirer profit justement de l'absorption des protéines donc ceci étant donné on peut se poser aussi la question y a-t-il des limitations dans le domaine des nanotechnologies et on constate toutefois qu'il n'existe pas à présent de missiles magiques on peut dire que peut-être les plus importants résultats obtenus étaient de cibler environ trois quarts des vecteurs au niveau d'une tumeur mais que dans la plupart des cas généralement les nanoparticules se retrouvent dans d'autres tissus pour le moment et aussi la majorité des systèmes perdent leur charge des principes actifs en cours de route avant donc d'atteindre la cible on peut dire aussi que des difficultés sont liées à la nature même des tumeurs parce que l'effet EPR dont on a discuté n'est pas une caractéristique de toutes les tumeurs il y a des hétérogénéités notamment de la distribution vasculaire de la composition des tumeurs donc cela rend aussi les choses difficiles et cela amène encore une fois certains chercheurs à émettre des commentaires plutôt pessimistes en faisant référence à des d'un optimisme trop important dans le domaine des nanotechnologies mais malgré cela on peut dire on ne peut pas contester le succès des nanoparticules furtifs cœur-couronne donc possédant un cœur capable d'encapsuler efficacement le principe actif le protéger le libérer de manière contrôlée et la couronne hydrophile qui elle gouverne les interactions avec les milieux vivants on a été capable de rendre ces vecteurs multifonctionnels on a vu qu'on peut combiner furtivité ciblage ciblage sensibilité à des stimuli externes et aussi les propriétés de contraste notamment grâce à un choix optimal du cœur cela permet de franchir des barrières considérées comme impénétrables comme la barrière hémato-encéphalique possibilité de traiter la maladie d'Alzheimer on a vu on peut aussi imaginer de contourner des phénomènes de résistance qui sont notamment très importants actuels et aussi des systèmes existent sur le marché on a vu des systèmes d'oxyles il y a une dizaine également et on voit qu'il est possible encore d'améliorer plus ces systèmes grâce notamment au couplage du ligand qu'on avait vu dans l'étude de torchiline mais devant nous il y a quand même des nouveaux défis dans la course vers l'élaboration de ces missiles magiques revenons encore à Feynman qui à 60 ans avait aussi dit que lorsqu'on se rapproche de la taille nanométrique toutes les propriétés de la matière vont être différentes parce qu'on développe des surfaces spécifiques énormes la gravité devient minime la dureté diminue les forces van der Waals si faibles deviennent plus importantes donc il reste encore des questions à élucider quelles sont les propriétés de surface optimales pour cibler une tumeur notamment en nature de recouvrement conformation et aussi parallèlement des outils analytiques de plus performants devraient être mis au point pour encore mieux caractériser les nanoparticules détecter les protéines qui sont absorbées au niveau de leur surface donc déchiffrer la signature de toutes ces protéines qui sont absorbées et qui sont aussi je dirais c'est une signature qui n'est pas figée parce que tous les phénomènes en fait il y a des phénomènes cinétiques l'effet Vroman donc en fait il faudrait voir en fait toutes ces protéines et leur effet notamment au niveau des interactions avec le milieu vivant donc on avait vu l'histoire de trois vecteurs donc première génération deuxième génération et troisième génération ceux avec des ligands donc je pense que malgré tout on peut être très optimiste et donc en fait je finirai avec cette image donc d'une cellule cancéreuse attaquée par des petites nanoparticules magiques donc je remercie à ma fille je voudrais aussi remercier beaucoup toute l'unité UMR 9612 dans laquelle je m'épanouis beaucoup et aussi notamment Patrick Ouvreur auquel je dois beaucoup je lui remercie vivement et aussi Karine Andrieux Christine Vautier dont j'ai présenté les travaux et pour leurs soutiens et amitiés Huguette Alphandari qui a trouvé la première photo image donc d'Erlich du missile magique et aussi je voudrais remercier des collaborations très fructueuses et de très longues dates et je vous remercie pour votre attention merci et je vous remercie d'avoir regardé